Le conseil de la municipalité de Saint-Edmond-de-Grand-Âme sous la présidence de M. Robert Corveau, maire, siège en séance extraordinaire sur le 16 décembre 2020 à 20h, par voie de téléconférence. Ils sont présents à cette téléconférence, M. le maire. Robert Corveau? Oui, présent. Le siège numéro un. M. Richard Quirouac, présent. Le siège numéro deux. Steve Courchêne, présent. Le siège numéro quatre. Christian Lupien, présent. Le siège numéro six. Samuel Lanois. Chacun de ces personnes qui s'identifient individuellement assistent également à la séance par téléconférence. Le directeur général et le secrétaire de Zeroyer. Considérant le décret numéro 177 2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours. Considérant les décrets subséquents prolongent cet état d'urgence soit jusqu'au 18 décembre 2020. Considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020. La ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut tenir à l'aide d'un moyen permettant de tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que selon le même arrêté, lorsque la loi le prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicité dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et l'officier municipal soient autorisés à y être présents et à prendre part à délibérer et voter par séance par téléconférence. Donc, que le conseil exapre présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et l'officier municipal puissent y participer par téléconférence. Il est proposé par? Je vais le proposer, moi, Steve. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. On serait rendu en un, ouverture de la séance. Allez-y, pour l'ordre du jour. OK. En un, c'est le ouverture de la séance. Le maire constate qu'elle corrompte en 19h la déclaration de séance oubête. En deux, adoption de l'ordre du jour. En trois. Proposé, proposé par? Non. L'ordre du jour. Je suis à partir de ma boule. La démission de la démission de la conseillère siège de Monseigne-Brenda Cotton. En quatre, avis de motion et projet de règlement 349-2020 imposant les taxes de compensation exigibles pour l'exercice financier 2021, ainsi que les conditions de leur perception. En quatre, deux, dépôt du projet de règlement 349-2020 imposant les taxes de compensation exigibles pour l'exercice financier 2021, ainsi que les conditions de leur perception. En cinq, demandes de consentement municipal co-hôtel. En six, assurances. En sept, service incendie Saint-Guillaume-en-Temps. En huit, service incendie Saint-Romain-de-Gantam. En neuf, il y a une période de questions. Il n'y a pas de précaution, mais moi, je vais intervenir pour souhaiter mes souhaits. En dix, il va être élevé décembre. Ça fait qu'on commencerait. L'adoption de l'ordre du jour est fait. Je propose l'ordre du jour. Proposez l'ordre du jour. C'est Richard? Oui. En trois, démission de la conseillère en siège numéro 5, Brenda Cotton. Le directeur général, conséquemment à l'indemission de la conseillère, Mme Brenda Cotton, reçue le 2 décembre 2020, constate la vacance au siège numéro 5. Donc, attendu que Mme Brenda Cotton a donné l'indemission, que le siège numéro 5 est maintenant vacant depuis le 2 décembre 2020, considérant que la loi sur les élections et les référendums dans le municipalité chapitre 2.2 mentionnent qu'à l'article 335 que la vacance qui est constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale doit être comblée par une élection partielle. Lorsqu'elle est constatée dans les 12 mois qui précèdent ce jour, le conseil peut, dans les 15 jours de la vie vacance, décréter qu'elle doit être comblée par une élection partielle. « Considérant que la prochaine élection aura lieu dans moins de 12 mois, soit en novembre 2021, considérant que le conseil ne veut pas engager des frais pour les contribuables, que le conseil ne fera pas d'élection pour combler le poste vacant. » Il est proposé par… Est-ce que je peux me permettre de faire la proposition? Oui. Oui. Alors, je propose avec regret que Mme Cotton nous ait quitté. et je pense qu'au nom du conseil, je peux le remercier de tout le travail qu'elle a fait pendant les trois dernières années. Et voilà. Parfait. Puis, on t'appuie sincèrement de ma part à moi. Je vais le rajouter après, mais sincèrement, c'est avec regret qu'on accepte cette émission, parce que c'était une très bonne personne à notre niveau du conseil, puis qu'elle nous emmenait des idées formidables. Ça fait que c'est avec regret. OK. Ça fait qu'il est proposé par Richard. Richard. OK. En quatre. Vous avez une motion, Richard? Vous pouvez lire le titre avant, M. Correau. Pardon? Le titre 4. Le 4. Avis de motion et projet de règlement 349-2020, imposant les taxes et la compensation exigibles pour l'exercice financier 2021, ainsi que les conditions de la taxation. Alors, la motion est donnée par Richard Quirouac, conseiller au siège numéro 1, qu'à une séance du conseil municipal, sera déposé le projet de règlement numéro 349-2020, imposant les taxes et compensations exigibles pour l'exercice financier 2021, ainsi que les conditions de leur perception. OK. Je suis rendu à 4.2. Dépôt du projet de règlement 349-2020, imposant les taxes et compensations exigibles pour l'exercice financier 2021, ainsi que les conditions de leur perception. Donc, dépôt du règlement numéro 349-2020, qui a été transmis aux membres du conseil avant la séance à laquelle le présent règlement est déposé, et que tous les membres déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. C'est parfait. On s'est rendu en 5. Demande de consentement municipal de Cooptel. Constituant que la compagnie Cooptel a fait une demande de consentement de travaux pour le déploiement du réseau FTTH en bordure de la route 122 et de la route Béliveau, que le conseil municipal autorise le directeur général à signer la demande de consentement municipal, projet numéro 6041-Z01-S02. Il est proposé par? On l'a proposé, moi, Steve. Tous d'accord? Oui. En 6, assurance. Considérant que l'organisme Loisirs Saint-Enemont s'est dissolu dans le courant de l'année 2020, considérant que les loisirs Saint-Enemont sont un assuré additionnel, d'autoriser le directeur général à signer et compléter la proposition reçue pour la couverture en assurance pour l'année 2021 avec l'habituel des municipalités du Québec, de faire enlever Loisirs Saint-Enemont comme assuré additionnel. Je propose, Richard. Tous d'accord? Oui. En 7, service incendie Saint-Guillaume, entente. Entendu que cette nouvelle entente annule les autres déjà à présent, attendu que les municipalités partielles ententes désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivant du Code municipal pour conclure une entente relative à la protection incendie. Considérant que la municipalité de Saint-Guillaume propose de couvrir l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Enemont-de-Grande-Tame, d'autoriser le directeur général et ainsi que le maire à signer pour haut et au nom de la municipalité de l'entente relative à la protection contre l'incendie entre la municipalité de Saint-Guillaume et de la municipalité de Saint-Enemont-de-Grande-Tame, que la présente entente entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Proposé par? Richard. Tous d'accord? Oui, oui. Je serai en vigueur le service incendie de Saint-Germain-de-Grande-Tame. Considérant que l'entente pour la couverture incendie de la municipalité de Saint-Enemont-de-Grande-Tame entre en fonction le 1er janvier 2021, que l'entente avec la municipalité de Saint-Germain-de-Grande-Tame concernant la couverture incendie se termine le 31 décembre 2020. Oui, je vais le proposer. Il est proposé par Christian. Christian. Tous d'accord? Oui. OK. On s'est rendu à la période de questions. Aucune question reçue du public. OK. Bon. Moi, pour moi-même, et les conseillers m'appuient là-dedans, je suis tellement sûr que je veux souhaiter un sincère joyeux Noël et à tous les citoyens et un jour d'alent fameux pour tous les citoyens, malgré tout ce qu'on vit présentement. bien, c'est dur pour tout le monde, c'est dur pour nos enfants, c'est dur pour nous autres. C'est très dur pour tout le monde, mais je pense que l'année va être meilleure, mais que cette maladie-là et ce microbe-là soient passés et qu'on aille battus. Ça fait que je souhaite un bon rétablissement à tout le monde, ceux qui ont eu des attaques ou qui vont peut-être en avoir. Je souhaite un bon rétablissement et une très bonne année. Ça va avec ça. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. En 10, ce serait qui qui propose la vie de l'assemblée? Je vais la proposer, moi. Ah, c'est qui? C'est Christian. Christian? Christian? Ça n'a pas d'importance, on l'enlève. Oui, c'est Christian. C'est bon. OK.